L'année 2018 c'est l'année de la fin de la fête, les banques centrales ont sifflé la fin de la récréation et donc la fête est finie alors de façon très brutale depuis quelques mois parce que évidemment le retour à la normale compte tenu des valorisations très élevées qu'on avait atteint dans beaucoup de secteurs est un peu douloureux mais c'était nécessaire et ça nous permettra de repartir sur 2019 avec une bonne base alors 2019 est une année d'après fête de lendemain de fête alors évidemment les lendemains de fête on se réveille un peu avec la gueule de bois et donc 2019 le début d'année est un peu la gueule de bois mais on commence déjà à penser à la fête suivante et à préparer les portefeuilles pour la fête suivante et là c'est très intéressant ce qu'on observe parce que on voit des valorisations partout qui sont revenus sur des niveaux assez attractifs voire très attractifs pour certains secteurs comme le secteur des télécoms sur lequel nous investissons massivement pour profiter à la fois des mouvements de concentration favorisés par les gouvernements et de l'arrivée de la 5g qui va permettre d'utiliser le téléphone dans tous les domaines avec des prix qui seront sans commune mesure avec ce pratiqué ces dernières années et toujours la satisfaction client comme credo d'investissement et toujours rock pour bénéficier de cette satisfaction client et des actifs clients bien gérés dans le monde entier